Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi. Et bien puisque c'est ce soir la fête des voisins et que vous êtes les miens aujourd'hui, je vous dis bonjour Laurent Gérard, bonjour Yves, et bonjour Mademoiselle Jad. Bonjour mon voisin. Vous la fêtez vous cette fête des voisins qui veut d'où ? Ah mais j'en peux plus, j'en peux plus. C'est tous les ans la même chose. Famais, on nous bassine avec les immeubles en fête. Déjà ce matin, la voisine du 3ème, celle qui travaille à Libé et qui fait pisser son bichon de pomerani sur les poussettes de l'entrée. Collez une affiche, je vous cite, parce que je dis ça, je constate. Collez une affiche qui dit qu'ils sont du lien social dans la résidence. Oh la conne ! Oh la conne ! Ce soir vous allez voir, on va encore sortir des tables du conseil de syndic avec des nappes en papier, ils vont poser dessus des cocottes minutes pleines de sangria tiède, des cacahuètes molles, des quiches aux poireaux et des cakes aux olives. Ah j'en peux plus, j'en peux plus ! Allons, allons Guy, ne soyez pas aussi misanthropes, c'est important les rapports de bons voisinages. Ah les voisins, les voisins, les voisins ! J'en peux plus des voisins. Pendant l'année, ils se disent à peine bonjour, quand ils se croisent d'un ascenseur, et ce soir on va devoir se fader la clarinette du fils de la concierge. Et les blagues de cul du vieux beauf du cinquième. Ah mais pourquoi il ne faut pas ça, qu'il ne faut pas chez mon fils, le Nicolas, leur fête des voisins ? Je ne sais pas, moi je dis ça, je dis, je ne sais pas, je dis, inviter Jean-Michel Rieb et Gaspard Proust, et tout, ces nouveaux comiques qui se prennent pour moi, alors qu'il n'y a que moi qui suis drôle, oh les cons, oh les cons ! Alain Souchon, vous avez déclaré que vous ne manquez jamais une fête des voisins, c'est vrai ça ? Oui, bien, 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 fait des voisins, c'est sympa, fait des voisins, avec l'or en bougie, on bricole des petits fleurs, papier crêpon, c'est joli papier crêpon, on décorne des boîtes aux lettres, puis on fait des petites quiches, puis on fait des quakes, on fait des quakes aussi, des quakes jolies pour l'apéro, des quakes on esquick pour le dessert, puis après on tire un petit peu les tables, on écoute du zanj, C'est bien ça, c'est bien ça, ces petites chansons-là, un peu révoltées, un peu engagées, désintéressées, on ne fait pas complètement, c'est bien ça, vous pourriez venir à notre petite fête, mademoiselle Jaa ? Oui, merci Alain, je vais voir ce que je peux faire. Vous en revanche, Fabrice Luchini, les immeubles en fête, ce n'est pas votre tasse de thé. Philippe Muray a dit, on choisit ses amis, mais rarement ses voisins, et chaque année, la propagande officielle ajoute, « Retissons du lien dans la résidence, retissons du lien dans la résidence, c'est énorme ! » Alors, on installe des tables, on punaise des nappes en papier festif, la vieille fille du studio D53 apporte une cocotte minute de sangria tiède, et les carambiris, une famille de Camerounais, font leur poulet aux arachides, c'est énorme ! Et au dessert, l'aîné des Polignac, qui apprend le violoncelle, nous fait une démonstration, il progresse le gamin, c'est chaque année plus long, c'est chaque année plus long ! Mais en général, avec la sangria, ça commence à chauffer, l'infirmière du B34 veut étrangler le mieux garçon du C42, la prof d'anglais du B14 déboule, et la sommeille, elle veut dormir, elle va appeler les flics. Alors, je rentre chez moi, dans la solitude, et je relis Nietzsche qui disait « Fête des voisins, mais faites de la musique enjoint, faites des voisins, faites de la musique enjoint, retissons du lien dans la résidence ! » En tous les cas, cette année, si vous voulez être tranquille, apportez du concombre espagnol ! Bonjour Didier Lambert, vous allez participer à la fête des voisins, vous ? Oh, madame RTL, ma parole, t'es sourd ou quoi ? Surpatrice, surpatrice, t'es déjà dit qu'il ne faut pas donner mon vrai nom à l'antenne pendant la matinale, il faut mosaïquer mon nom ! Ah oui, c'est vrai, pardon ! Comme quand que je passe à envoyer spécial, et dire comme quoi que je m'appelle MC Batar, étudiant en raptagraphe à l'université de Crény. Pas de problème, monsieur MC Batar. Alors, cette fête des voisins, vous comptez y participer ? Bien sûr que je vais leur faire leur fête à mes voisins de la dalle de Crény. Surtout à toi, Mouloud, et puis aussi à toi, Albert ! Bon, et qu'est-ce que vous comptez apporter, vous ? Je vais apporter des nunchakus, des allumettes, aussi des cocktails. Ah bon, des cocktails de fruits ? Oh, madame RTL, tu as vu que j'allais faire des cocktails de fruits comme dans Biba ? Je ne suis pas une gonzasse, moi. Pour qu'on prend des verrines, aussi. Des verrines. Non, madame, moi, je vais apporter des cocktails qui mettent le feu. Qui mettent de l'ambiance, vous voulez dire ? Oui, c'est ça, qui mettent de l'ambiance à la Twingo de Mouloud et au scooter d'Albert. On fout de l'emmerde, nique les voisins ! Bonjour Valéry Giscard d'Estaing. Vous êtes au Festival de Cannes, vous ? Bien sûr. C'est mon chou-ou-qui. Tu as les chines au marché du film. Comme vous le savez, je ne suis pas celui de film X pour senior, mais aussi l'adaptation de grandes oeuvres littéraires pour le cinéma érotique. Je vais essayer de dénicher quelques chefs-d'oeuvre à la Saint-Trouvable à Paris, comme Pour qui sonne le gland, d'après Émigouet, Les fleurs du mal en rute, d'après Charles Baudelaire, et la chatte en feu, d'après Colette. Quand j'aurai trouvé ces raretés, je me rendrai à la cérémonie des godes d'or, au cas de laquelle je remettrai le godes d'or massif à Sodomito Sakakaka, pour son interprétation pénétrante du rôle de Tushimouopo, dans Imatumi au cul, un film du grand réalisateur, Maisemoroïdo. Une conclusion, monsieur Eddy ? Ah oui, les toutes premières lunettes 3D furent créées pour le visionnage d'Avalanche de Rookin, un film mythique de Richard Zobmall, tourné dans les montagnes rocheuses en 1955, une des toutes premières tentatives en cinémascope et en relief, qui tourna au fiasco. En effet, le soir de la première, comme les lunettes stéréoscopiques n'étaient pas encore au point, eh bien, la vedette du film, Lisa Wonderbra, apparue à l'écran avec un sein deux fois plus gros que l'autre. Scandale, interruption de la projection, Richard Zobmall fut ruiné et le film ne fut jamais diffusé. Voilà. Bientôt, peut-être, nous ferons notre grand comeback pour parler de cinéma avec nos invités. Ah non, n'oubliez pas nos ouvreuses qui sont rémunérées au pourboire. Et ne laissez pas traîner par terre vos emballages vides de chocolatier, de la petite chante et bonne projection. Et pour que le cinéma continue, rendez-vous, bien entendu, en podcast sur le site rtl.fr où vous pouvez retrouver à tout moment votre rendez-vous avec Laurent Gérard. Et puis ce week-end, vous le savez, dans nos matinales, 6h15 avec Vincent Perrault et 7h50 chez Stéphane Carpentier, à ne pas manquer dans les deux cas. Sous-titrage ST' 501